Le Forum des Arts et Métiers est le plus gros forum de France organisé par une seule et unique école. Nous avons actuellement 160 stands posés, un peu plus de 130 entreprises sans compter les sous-filiales. On attend environ 5000 étudiants. On a fait quelque chose de grand, on est au parc l'oral de Paris, c'est un très beau lieu. On peut se balader de manière agréable, prendre son temps, on a la journée, et deux jours si on veut faire sur les deux jours, pour rencontrer et prendre de l'information. Les arts et métiers Paris Tech, c'est des élèves qui sont très connus pour le côté terrain, le côté technique, qui sont très appréciés chez Michelin dans les domaines du bureau d'études, de la production, de l'organisation industrielle, de la maintenance. En étant ici, on peut directement rencontrer les élèves, les arts et métiers, et directement discuter avec eux et avec une confiance mutuelle. On recrute en stage, en alternance, en VIE, on recrute des jeunes diplômés pour les accompagner, les former, les mener à des postes à forte responsabilité dans les années qui vont suivre. Et on cherche aussi des gens qui sont confirmés, qui ont de l'expérience, qui sont sortis de cette école, et qui veulent changer peut-être de parcours et découvrir nos métiers. Il est intéressant de rencontrer les étudiants des arts et métiers Paris Tech, à la fois pour leur parler de Total et des métiers de l'entreprise, et également pour leur parler plus spécifiquement des offres de VIE qui pourraient les intéresser. Ils ont intérêt à venir nous rencontrer pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a un plan de recrutement qui est ambitieux. Par ailleurs, on n'est pas que des RH sur le forum. Il y a également des hommes métiers. Ils peuvent témoigner de leur parcours intéressant chez Renault, des métiers et des beaux challenges qu'ils ont pu faire. Cette année, nous avons trois entreprises privilèges. C'est des partenariats très importants pour nous, parce que ça montre qu'une association étudiante et une entreprise peuvent travailler ensemble sur un an. Nous sommes présents sur le forum Arts et Métiers Paris Tech parce que nous travaillons depuis plusieurs années en étroite collaboration avec l'école. Nous organisons un certain nombre d'événements dans l'année, des rencontres avec les étudiants. Nous menons sur les différents sites de l'école et partout en France des conférences. Je dirais que le lien se crée durant le forum, évidemment, mais il se crée au-delà. C'est pour ça que je trouve que c'est très bien que les élèves de l'ENSAM aient pensé, au-delà du forum, à développer, à proposer aux entreprises d'autres types d'actions, comme des conférences à l'école, comme des visites de sites. C'est une école qui se revendique du monde industriel, qui est très orientée vers le monde industriel. Et nous, c'est exactement les profils qu'il nous faut. C'est aussi pour ça qu'on a choisi, et qu'on a été choisi, comme partenaire privilège cette année pour le forum. L'objectif pour nous, c'est de recruter des ingénieurs généralistes, avant tout. Ils ont déjà une bonne connaissance du groupe en général. Est-ce que c'est le fait qu'on soit partenaire privilégié, peut-être ? Vous sortirez de ce salon, on en a appris beaucoup sur votre projet professionnel. Il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est clair que ce n'est pas évident quand on sort d'un diplôme. Il faut être humble, audacieux, et avoir beaucoup de rigueur pour pouvoir intégrer un grand groupe, un poste évolutif, avec des responsabilités. Ce qui est toujours sympathique, c'est de pouvoir revenir avec d'autres étudiants de l'ENSAM, ou du réseau, qui ont été recrutés au sein de SNS, et qui vont pouvoir partager leur expérience. C'est très sympa. Très, très sympa. Vraiment. Il y a une trouve d'ambiance, ce n'est pas bien ? Ce n'est pas bien. Avec Jobteaser, on est bien.